C'est pour ça que vous parlez tout à l'heure du GUEF qui est un bûcher unique d'accès au financement. C'est-à-dire qu'on essaie de faciliter à la PME toutes les démarches qui permettent d'avoir un encadrement tel que votre dossier soit un dossier éligible au financement bancaire. C'est ça. Je rappelle simplement que depuis 2018, la Banque centrale, sur l'instruction de l'agence de la Banque centrale, a initié des systèmes de refinancement en direction des PME. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes une PME, vous avez un ensemble de respect des règles de gestion, bilan, transparence dans la comptabilité, nos volumes d'affaires consistants. Si vous êtes éligible à ce système d'accompagnement des PME, la Banque qui vous donne de l'argent se refinance auprès de la Banque centrale à côté de 90% de l'argent que vous avez donné. C'est cela justement qu'on essaie de dire à nos petites entreprises, qui sont le socle de notre économie, de faire l'effort de se formaliser, de faire l'effort de rester dans ce qui permet aux institutions de financement d'apprécier le risque. Les banques, ce sont des entreprises comme toutes les entreprises. Elles prennent de l'argent de la main gauche, qu'elles redistribuent de la main droite. Et c'est de l'intermédiation bancaire, et c'est entre les différences de taux de ce qu'ils prennent, qui sont la collecte, et les réemplois qu'ils font, qu'ils font leur profit. Donc c'est de l'argent, c'est votre argent, mon argent, celui d'autre que la banque prend pour prêter. Donc elle est obligée de gérer un système de risque. D'autant plus que le contrôle de la Banque centrale est un contrôle assez strict à ce qu'on appelle les ratios prudentiels. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans le système bancaire. Donc voilà en gros l'objectif que nous visons dans ce type de séminaire, qui permettra aux uns et aux autres, c'est-à-dire à toutes les parties prenantes, d'échanger sur le mécanisme de financement de la PME. Nous sommes dans un écosystème sous-régional. Nous avons moins de 10% du financement de PME global par rapport à cette très peu. Dans la sous-région, la moindre est de 14%. Et certains pays comme Abidjan sont à 20%. Donc ce n'est pas exagéré de dire, essayons au moins de viser ceux qui sont en haut. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec une dame qui vient d'Abidjan. Elle vient chercher de l'expertise chez nous pour justement le problème du toucher unique de financement. C'est-à-dire que nous, c'est ce que nous dénonçons depuis plusieurs années. Nous avons tous les instruments. Le Sénégalais produit énormément de documents de qualité, mais c'est l'application qui pêche. C'est cela que nous voulons que les choses changent. Vous avez aussi prévenu pour l'accès à la PME. C'est-à-dire que de grandes entreprises qui puissent sous-traiter une partie de leur travail à la petite PME. C'est ça ce qu'on peut appeler les chaînes de valeur des écosystèmes. Maintenant, si on n'arrive pas à avoir ce noyau-là et que les grands travaux, quand on prenait des grands travaux comme le TR et autres, c'est vrai que le Sénégalais lui-même ne peut pas le faire. Mais il y a dans la co-traitance un ensemble de facteurs qui permettent à de grandes entreprises de pouvoir prendre et de sous-traiter. C'est pour ça que nous avons souscrit à l'idée de dire qu'il faut abandonner cette co-traitance-là avec ces entreprises-là pour dire que nous voulons de la co-traitance. C'est-à-dire que l'étranger qui vient chez nous doit pouvoir s'associer avec un Sénégalais pour qu'une partie des profits restent dans le pays. Si nous ne pouvons pas gagner de l'argent dans notre pays, nous ne pourrons jamais avoir suffisamment de volume d'argent pour investir et permettre à nos jeunes de trouver du travail. Des concertations justement sur le financement sont prévenues ? Écoutez que ce sont des membres que nous intéressons de mettre dans la banque dans notre pays et sur notre pays. C'est ce qui est une formalisation, tant que l'atteignement du niveau, il faudra que tu vas aller à la banque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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